Les habitants de Nirogongo et les voyageurs sont confrontés à une insécurité grandissante depuis quelque temps dans cette partie du nord qui vue, a dénoncé mercredi 2 mai la société civile locale, citant des pillages, cambriolages, assassinats ciblés et la présence d'hommes lourdement armés dans le parc national des Virungas. Dans un rapport adressé à sa coordination provinciale, la semaine dernière, la société civile de Nirogongo attire l'attention des autorités provinciales et en particulier l'armée nationale sur la dégradation de la situation sécuritaire dans cette région. Ce rapport dresse un tableau sombre de la situation entre janvier et avril 2018, marqué par plus d'une dizaine d'assassinats ciblés, des enlèvements et exactions commis par ces hommes armés. La société civile fustige ensuite l'inaction ou l'essai-faire des militaires des fardes en poste dans ce secteur, face à cette insécurité. Elle recommande au commandant des opérations Sokola II de lancer des opérations dans cette partie du parc national des Virungas, afin de déloger tous les incivics armés. Pour sa part, le porte-parole de la 34e région, le Major Njike, indique que les fardes restent déterminés et poursuivent la traque de tous les groupes armés et forces négatives. La collaboration de la population, selon lui, s'avère nécessaire pour permettre à l'armée de dénicher tous ces bandits qui seraient cachés parmi les civils. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique. Vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !